bonjour et bienvenue à bord ce nouveau numéro de thierryweber.com alors soit je suis très fatigué soit je suis un gros nul parce que j'ai oublié d'appuyer sur la touche record pour donner vie à ce nouveau quick spécial startupper alors si un autre épisode a été publié bien voilà je vais me répéter si ce n'est pas le cas et bien je vais je vais donner vie à cet épisode pour vous parler de l'aventure startupper alors encore une fois au risque de me répéter startupper ce n'est pas le nom d'un produit c'est pas le nom d'un site c'est simplement un petit terme générique que j'ai emprunté à quelqu'un qui m'a dit tiens voilà startupper puisque tu crées une startup donc j'avais envie de garder ce terme pour créer ces petits épisodes principalement en quick pour vous raconter bien cette fabuleuse aventure qui m'arrive celle de et bien de créateur de start up alors que dire je vais je vais commencer par des remerciements remercier les personnes que j'ai rencontré ces derniers temps qui sont venus spontanément me dire tiens on t'a suivi on regarde ce que tu fais etc je les remercie parce qu'effectivement d'une part je trouve sympa de savoir que ce que je raconte ce que je fais intéresse des personnes et puis d'autre part c'est surtout aussi à force de rencontrer du monde l'occasion pour moi de de réaliser ben que effectivement il y a une audience et puis cette audience et bien un peu aussi venir frérer des mains boire des verres boire des coups pour pour parler de tout ça et puis c'est aussi l'occasion pour moi de peut-être de me rafraîcher la mémoire je mets à coup le pas encore une fois je le reconnais je n'arrive pas toujours à savoir qui est qui je sais que ça devrait pas être le cas mais au vu du nombre de personnes que je rencontre je sais que c'est pas une excuse et bien il m'arrive de temps en temps de revoir des gens que j'avais déjà vu sans sans forcément remettre la personne au bon endroit enfin bref ceci étant dit malgré tout ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi et bien effectivement j'ai continué à travailler sur l'aventure startupeur j'avais envie de faire ce quick pour raconter eh bien l'exercice qu'on me demande de faire enfin on me l'a demandé il y a déjà quelques semaines c'est de rédiger un descriptif de service de cette nouvelle application donc rattaché directement à l'aventure startupeur alors je sais pas si vous vous avez déjà vécu cet exercice pour ma part eh bien je le trouve quand même assez conséquent parce que j'ai envie de tout mettre tout dire et puis surtout c'est plus fort que moi je parle déjà de la version 2.0, 3.0, x.0 parce que j'ai envie d'imaginer la suite alors je sais pas vous comment vous avez vécu ça ce serait intéressant d'en parler peut-être l'occasion pour moi sera donnée d'aller poser la question à d'autres startupeurs qui sont eux aussi accompagnés par le Valais par Viarc là je pense à des Maël de chez Clewell à des Ralph de chez Q4 et puis plein d'autres pour les autres même en dehors de nos frontières je sais qu'il y a effectivement des français qui me suivent dans cette aventure startupeur ben c'est peut-être l'occasion d'en causer sortez du bois et puis dites moi comment ça s'est passé vous la première fois que vous avez dû faire cet exercice voilà alors c'est un exercice un peu particulier puisqu'en fait effectivement la technologie est vive déjà elle fonctionne elle est même très efficace et puis en plus il y a déjà des clients qui se dessinent et même des partenaires quand je parle de partenaires c'est probablement du lourd désolé je peux pas en parler c'est un peu frustrant aussi mais c'est très comment dire c'est très encourageant et surtout au vu de ce qui se passe actuellement dans le monde de la presse et de la pub puisqu'effectivement je vois ce qui se passe chez Publicitas et je sais que j'ai des amis là bas et bien tout ça ça me donne raison d'aller dans cette direction pour développer et bien je dirais probablement la version 2.0 de gérer ce genre de contenu voilà j'en ai peut-être déjà trop dit mais enfin il n'y a rien de secret pour ceux qui lisent entre les lignes et bien ils auront probablement compris de quoi je parle et puis surtout ce qui me plaît dans cette idée c'est de pouvoir je le sens au fur et à mesure que j'avance de pouvoir me dire que ça va générer pas mal de choses là je parle pas d'argent ou quoi que ce soit je parle de poste de travail je parle de nouveaux usages je parle de pertinence je parle de spécificité et j'ai envie de tout mettre justement comme je vous disais dans ce descriptif de produit de service et ben voilà je vais essayer de me retenir et puis appuyer sur la touche send tout à l'heure pour l'envoyer voilà je vais juste voir si vous êtes des centaines à me regarder ouais voilà effectivement vous êtes quelques-uns alors si jamais à l'occasion vous êtes